54-84, première victoire somme toute aisée, il a fallu quand même rester un peu attentif en première mi-temps. Oui, on commence bien, on prend tout de suite 12-15 points d'avance. Puis on se relâche et je pense que la différence est vraiment dans le troisième quart temps où on s'est beaucoup plus reconcentré en défense avec une agressivité beaucoup plus importante. On a pu avoir quelques paniers faciles et prendre de l'avance et là on a maintenu le cap. Parce que je pense qu'Otalen a vraiment une bonne petite équipe, donc je pense qu'il fallait vraiment rester concentré jusqu'au bout. Comment s'est passée la préparation au niveau général pour l'équipe ? Je pense que la préparation a été relativement bonne. On a eu des matchs intéressants comme contre Sarlui ou Saint-Amand. Maintenant, on vient d'intégrer seulement cette semaine Yifi et Nina, donc il faudra encore un petit peu de temps parce que c'est vraiment une toute nouvelle équipe par rapport à la saison passée. Maintenant, avec le nombre d'entraînements et les matchs qui vont s'accumuler, je pense qu'on va trouver beaucoup plus de relations et alors on va être prêts. En tout cas, c'est notre objectif d'être prêts pour le 2 novembre. De novembre, c'est la Coupe d'Europe. C'est le gros objectif de Namur cette saison ? Oui, sans délaisser non plus le championnat parce que c'est à mon avis le championnat reste vraiment la priorité. Avec à côté la Coupe d'Europe, on doit aussi faire de bons résultats. C'est l'objectif de tout le club et tout se met en place pour y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !